Le premier vendredi de chaque mois, tout le monde en parle. C'est le NFP ou Non-Farm Payroll. Ce chiffre concerne l'activité de l'emploi du mois précédent et concerne 80% des employés américains, notamment dans les secteurs manufacturiers, de la construction et des biens. En revanche, il exclut les emplois agricoles, les salariés privés, les bénévoles et les employés gouvernementaux. Tout comme d'autres statistiques économiques de la Réserve fédérale ou d'autres agences qui permettent de déterminer l'état de l'économie et d'anticiper une croissance ou une contraction, l'UNFP est une des composantes les plus importantes qui influencent les marchés à court terme. Les premiers marchés qui réagiront seront les indices américains et mondiaux, les pertes de devises majeures liées au dollar, mais également des matières premières comme l'or et le pétrole. En soi, plus on a d'emplois créés et plus le niveau des dépenses augmente, ce qui impacte positivement la consommation et les taux d'intérêt. Cela s'avère donc positif pour le dollar, mais peut en revanche avoir un impact négatif sur la valeur refuge, qu'est l'or ou encore sur les actions. Si le niveau d'emploi baisse, cela peut avoir un effet négatif sur le dollar, mais positif sur le marché des obligations. On constate généralement un regain de volatilité sur le marché des devises, notamment s'il y a un écart important entre les prévisions et le chiffre annoncé. Avant d'intervenir sur les marchés, lors de cette publication, assurez-vous d'être familier ou habitué à trader dans des conditions de marché très volatiles. Pour en apprendre plus sur le trading, rejoignez IG Academy. Et pour commencer à trader, ouvrez un compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !